Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça va, que vous avez passé une très bonne semaine. Ce soir, on a la chance de recevoir un super invité, Dominique Garcet, que je vais vous présenter. Il est docteur en archéologie, professeur d'archéologie à la chaire d'Antiquité Nationale et Proto-Histoire Européenne de l'Université d'Aix-Marseille, je vais y arriver à le dire, président de l'INRAP, Institut National de Recherche Archéologique Préventive, spécialiste de la proto-histoire européenne et de la période gauloise pré-romaine, ce qui lui a permis notamment de mener des recherches tout autour de la Méditerranée, de la Grèce à la Syrie en passant par l'Italie et sur pas mal de sites de fouilles en France. Plus de 150 articles publiés, une vingtaine d'ouvrages, notamment récemment Les Gaulois à l'œil nu, que j'ai juste là, d'ailleurs, dédicacé, ne soyez pas jaloux, reprenant avec pas mal d'illustrations, les dernières connaissances qu'on a sur les Gaulois. Mon cher Dominique, bien le bonsoir. Bonsoir, Douta Bene. Merci beaucoup de cette invitation. Comment ça va ? C'est bien, maintenant. On commence les journées européennes de l'archéologie, donc on est un petit peu sur la brèche à l'INRAP, et puis voilà, tous sur les sites archéologiques à présenter les découvertes, celles de l'INRAP, celles de nos partenaires. En fin de compte, pendant trois jours, c'est la rencontre des Français avec leur patrimoine archéologique. Donc on en profite, nous, archéologues, pour partager, et puis tous les amateurs pour aller visiter les sites, voir les coulisses de l'archéologie, et puis nous écouter peut-être un peu ce soir. Et oui, et oui, et oui. Parce que, alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, nous avons fait un épisode en partenariat avec l'INRAP sur la magie, magie noire, magie blanche dans l'Antiquité, qui est disponible sur YouTube, vous pouvez tout à fait aller le voir, c'est vraiment, on est très contents de cet épisode. Alors Dominique, si on te reçoit ce soir, c'est donc pour parler des Gaulois, et essayer de démystifier un petit peu tout ça, c'est qui les Gaulois, d'où ils viennent, comment est-ce qu'on les perçoit aujourd'hui ? Est-ce que c'est vraiment nos ancêtres, les Gaulois ? Et puis, qu'est-ce que l'archéologie peut apporter, finalement, comme connaissance sur ces Gaulois ? Est-ce que ça nous a permis de changer, peut-être, le regard qu'on avait sur les Gaulois ? Autant de questions auxquelles on va essayer de répondre ce soir. Dominique, c'est l'heure de vérité. Dis-nous tout. C'est quoi un Gaulois ? Alors, le Gaulois, d'abord, peut-être précisé, parce qu'on l'a parfois oublié, que Gaulois, c'est un mot gaulois. Voilà, c'est bête à dire, mais il faut le rappeler. En Gaulois, notamment, Jacques Lacroix, le linguiste, a bien rappelé que, dans Gaulois, il y avait une racine gale, qui veut dire vaillant, costaud, balaise. Et donc, ainsi sont les hommes, quand on leur donne le choix, ils ont tendance à se trouver un nom qui les valorise. Et donc, il y a une peuplade celtique qui s'est dit, tiens, nous, on va s'appeler les vaillants, les costauds, les balaisses. Alors, ça, c'est une réalité que l'on peut pointer grâce à la linguistique. Et ensuite, comment on est arrivé de cette peuplade qui s'appelait les costauds ? Nous, aujourd'hui, la France, n'ont-on dit que les ancêtres sont les Gaulois ? C'est peut-être ce dont on peut essayer de discuter ce soir. Alors, le démarrage, peut-être, avec ce terme de Gaulois, il est comment il s'est répandu et comment il est arrivé jusqu'à nous. Alors, comment il s'est répandu ? En premier lieu, si nous, aujourd'hui, on a encore la mémoire de ce terme, c'est parce qu'il a été rapporté, non pas par les Gaulois, qui ne possédaient pas l'écriture, on en parlera tout à l'heure, mais par les Romains qui, en latin, ont utilisé ce terme, bien entendu, pour qualifier, au départ, la petite peuplade qui se nommait elle-même les Gaulois. Mais comme ils sont arrivés dans un espace nouveau, qu'on appelle aujourd'hui la Gaule, ils ont eu tendance à utiliser le terme de Gaulois pour l'ensemble des peuplades, c'est-à-dire scripté au départ une tribu, un peuple, et devenu, en fin de compte, le nom pour tout l'espace. Au fur et à mesure que les Romains connaissaient cet espace, au fur et à mesure qu'ils connaissaient ces populations-là, ils ont transporté ce terme de Gaulois. Un petit peu, presque, comme Christophe Colomb, en arrivant en Amérique, voit des populations qu'il appelle les Indiens parce qu'il croit être en Inde, et qu'ensuite, le terme d'Indien se répand sur tout l'espace et se surimpose à l'ensemble des noms. C'est-à-dire qu'il y avait des tribus qui portaient d'autres noms qui, en fin de compte, par la suite, ont tout été englobés par le terme de Gaulois. Donc, ceux qui étaient vraiment des Gaulois, et puis les autres. Donc voilà, ça, c'est peut-être le premier élément qu'il faut avoir en tête, un nom qui nous est rapporté par les Romains, qui est d'origine gauloise, mais qui va être imposé à d'autres tribus. Alors, tout à l'heure, tu disais Gaulois et Celts, c'est quelque chose dans lequel, dans nos esprits, il y a encore une confusion. Le terme de Gaulois, c'est le terme rapporté par les Romains, qui touche donc une petite peuplade, et ensuite un espace qui est peu ou prou, celui de la France, on va en parler tout à l'heure. Et puis il y a le terme de Celts, qui lui est un peu antérieur, chronologiquement. Non, c'est un terme qui est utilisé par les Grecs pour qualifier les populations qui plus tard seront un peu les Gaulois, plus d'autres populations sur un espace un peu plus large. Donc là, c'est la même chose, c'est le regard des Grecs sur l'Europe centrale et occidentale. Pour eux, c'est un pays nouveau, et ce pays nouveau, ils l'appellent la Celtique, et les populations qui les peuplent, les Celtes. Et les Romains arrivent un peu plus tard, par une autre entrée, rencontrent ces fameux Gaulois, et rebaptisent l'espace la Gaule. Donc on peut dire, en fin de compte, que tous les Gaulois sont Celtes, mais par contre, certains Celtes ne sont pas Gaulois, que la Celtique est le même espace un peu plus ancien, et que la Gaule est un espace un peu plus récent. Et peut-être pour terminer cette petite histoire, ces termes de Celtes et de Gaulois, c'est les termes d'explorateurs grecs et romains, c'est les termes utilisés par des commerçants, c'est des termes utilisés également par des conquérants qui vont s'appliquer à ces espaces. Et peut-être l'élément le plus nouveau, le plus sympathique, c'est celui qui permet de définir l'espace de la Gaule. Quand on dit et qu'on répète sans arrêt la France que l'on appelait avant la Gaule, il faut voir en fin de compte que c'est une invention relativement récente. Christian Goudineau, qui est décédé il y a deux ans et qui était professeur au Collège de France, a démontré, en analysant les textes, que le premier qui définissait ce qu'aujourd'hui on appelle la France, dont l'espace qu'aujourd'hui on appelle la France comme étant la Gaule, c'était César. Et que très probablement, César avait décrit cet espace comme étant la Gaule pour définir son terrain de bataille. Donc César dit en fin de compte, en bas il y a la Méditerranée, à l'ouest on a l'Atlantique et la mer du Nord, et puis il est obligé de trouver des limites à la partie orientale de son champ de bataille. Il ne peut pas tout envahir, il ne peut pas tout conquérir, il y a les Alpes, c'est à peu près clair, et puis un endroit en haut à droite, où il a des petits soucis, et à ce moment-là il va choisir le Rhin comme frontière pour cet espace-là. Et donc dans les rapports qu'il envoie au Sénat en Italie, César dit, voilà la Gaule, c'est l'espace que vous me chargez de conquérir, la mer, les Alpes, et à moins un fleuve qu'on appelle le Rhin, au-delà ce sont les Germains. Et donc là on a quelque chose qui est extraordinaire, c'est à la fois le général romain qui définit son champ de bataille, qui va dire, ça c'est la Gaule, et après ce n'est plus la Gaule, c'est le premier à le dire, et donc ça ne voulait rien dire en tant que tel, mais en revanche, à partir du moment où il va conquérir cet espace, à partir du moment où cet espace va être romanisé, à partir du moment où il va être inclus dans un espace économique et culturel qui va être latin, bien entendu il va se détacher des autres espaces. C'est-à-dire que la Gaule n'existait pas avant, ou elle n'avait pas ces limites-là avant César, à partir de César elle aura cette limite, et donc elle va acquérir une certaine indépendance. Quand on voit que pendant longtemps, les guerres qu'il y a eues entre la Gaule et la Germanie, entre la France et l'Allemagne, pour justement cette limite du Rhin, on se rend compte que ça ne tient pas grand-chose, parce qu'à un moment donné, un militaire a défini son camp de bataille, et bien entendu ce problème du Rhin qui n'a été inventé comme frontière par César, on ne l'a pas dit avant, on ne l'a pas dit pendant la guerre de 1970, Camille Julien qui a occupé la chaire d'Antiquité nationale au Collège de France, avant Goudineau ne pouvait pas le dire, imaginez un historien qui en 1914 dit « mais non, il n'y a pas du tout, c'est la même chose de part et d'autre de la frontière, et cette frontière-là n'existe pas, il n'aurait pas fait une carrière fulgurante. » Et donc il a fallu en fin de compte la recomposition de l'Europe, et puis une relecture apaisée des textes et de l'archéologie, pour que Goudineau montre que cette Gaule était en fin de compte un espace inventé par les Romains pour définir un camp de bataille. Et cet espace géographique de la Gaule et des Gaulois, il se limite uniquement à ça ou il dépasse un petit peu ? Parce qu'on a pour habitude de dire que chez nos camarades belges, il y a aussi des Gaulois, et puis on a aussi des gens comme les Galates, par exemple, qui ne sont pas spécialement en Gaule. Alors, il y a deux aspects. On peut en revenir à nos ancêtres, les Gaulois. Alors déjà, dire entre nous, parce que nous sommes tous des gens sérieux, toi, moi, et puis les gens qui nous écoutent, que nos ancêtres sont peut-être Gaulois, mais on a bien d'autres ancêtres. Il y a eu, bien entendu, l'arrivée, voilà, l'humanité vient d'Afrique, les premières occupations hors Afrique viennent donc de populations qui ont migré. Au Néolithique, on a des populations qui viennent du Proche-Orient et des populations qui viennent de la Méditerranée. Et donc, en fin de compte, nos racines sont multiples et les Gaulois ne sont qu'une partie de nos racines. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, donc, les Gaulois ne sont pas uniquement nos ancêtres et on peut dire également que les Gaulois ne sont pas les ancêtres que des Français. Effectivement, il y avait un espace dans le nord de la France et en Belgique qu'on appelait la Gaule Belgique qui, elle, était effectivement gauloise. On a même des Helvètes en Suisse qui sont une tribu celtique et qui sont aussi gaulois. Donc voilà, on s'aperçoit que dans d'autres pays, on peut les retrouver. Ça, c'est pour ce terme de Gaulois qui, effectivement, n'occupe pas strictement les frontières et puis, inversement, en Corse, il n'y a jamais eu de Gaulois et on est bien sur le territoire national et dans les espaces ultramarins et on est bien dans le territoire national, il n'y a bien entendu jamais eu de Gaulois. On a tous en tête le discours colonial où dans les pays conquis en Afrique, les petits-enfants apprenaient nos ancêtres les Gaulois. Donc, les Gaulois, il faut les rétrécir sur un espace plus moindre et ensuite, faire gagner un petit peu les frontières pour, effectivement, en direction de la Suisse et en direction de la Belgique. pour le cas des Galates qui sont bien plus éloignées, là, le dossier est un peu plus compliqué. Comme je disais tout à l'heure, Gaulois, ça veut dire vaillant, costaud. Monsieur Notabene peut dire « moi, je suis vaillant, je suis costaud » et puis, son voisin qui est un peu plus malindre ou un peu plus costaud peut très bien aussi dire « c'est moi le costaud ». Donc, en fin de compte, que des populations qui parlent une langue celtique dans des régions très éloignées se soient appelées elles-mêmes les costauds, ne fait pas pour autant ne fait pas quand même une union entre ces populations. Alors, notamment, on a en tête le cas des Galates dans la partie occidentale de la Turquie où, effectivement, dans les Thaïsansiens, on retrouve ce terme de Galates, de Gaulois pour des parties de la Turquie. C'est même aujourd'hui parfois évoqué, on va en parler très rapidement, pour faire entrer la Turquie dans l'Union européenne. On dit « oui, bien, bien, il y avait des Galates donc on est tous pareils. » Pourquoi pas ? On est tous pareils mais en tout cas, ces Galates-là sont des Galates totalement à part. Et donc aujourd'hui, quand des amateurs de football applaudissent devant le Galatasaray qui est un club d'Istanbul et qui est donc le club d'un collège des Galates qui tire son nom de la tribu gauloise, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, ces Galates-là ne sont pas les Galates de tout le monde. Voilà. Écoute, en fait, je n'avais jamais fait le rapprochement. Quand j'étais gamin, j'avais vu le Galatasaray jouer au Parc des Princes et tu viens d'éclairer ma lanterne ce soir, presque 30 ans après. Voilà. Merci. Et justement, les Gaulois qui étaient là avant César, donc les tribus, ce qu'elles avaient, est-ce que c'est les tribus qui sont vraiment différentes ou est-ce qu'il y a des choses qui les lient quand même ? Est-ce qu'il y a une unité quelque part des Gaulois avant la Gaule de César, la Gaule romanisée ? Est-ce qu'il y a une identité propre à chaque tribu ou est-ce qu'il partage quelque chose, une organisation sociale, une culture artistique, des langues peut-être ? Cet espace que l'on peut définir de manière large, du Danube jusqu'à l'Atlantique, du littoral méditerranéen français jusqu'aux îles britanniques est vraiment un espace celtique dans lequel on a des langues qui sont extrêmement proches. On retrouve des racines celtiques dans les îles britanniques, en France, dans certaines parties de l'Espagne et puis également jusqu'à la Hongrie. Donc, ils avaient une langue commune, des dialectes communs et très probablement ils pouvaient communiquer entre eux. Alors, de toute façon, ils ne le faisaient pas parce que de la Hongrie au Finistère, ils ne se voyaient pas tous les jours, ils ne se téléphonaient pas tous les jours, mais en tout cas, les racines que l'on retrouve aujourd'hui dans les toponymes, dans les noms de personnes, dans les inscriptions, on en parlera peut-être tout à l'heure, montrent qu'on a affaire à la même langue. Et puis, on a un témoignage assez amusant. Quand César part du Midi de la France pour ensuite aller faire, pour conquérir ce qu'on appelle la guerre des Gaules, il est bien, bon, il y va pour se battre, mais pour se battre, on sait très bien qu'au début et parfois à la fin, il faut négocier. Alors déjà, pour négocier, on envoie des ambassadeurs souvent, et le terme d'ambassadeur en français est un terme d'origine gauloise. C'était une tribu, les ambactes, qui était un petit peu spécialisée dans ce type de négoce d'homme à homme et de femme à femme et donc qui a donné, dans notre langue, le terme d'ambassadeur. Donc, vous voyez, il y a encore des mots modernes en français qui ont des origines anciennes. Et chose amusante, César va recruter quelqu'un qui est le grand-père de Troc-Pompée dans la région d'Orange, dans ses troupes, pour ensuite, quand il va aller bien plus haut, 500-600 kilomètres plus haut, voir des tribus, il l'envoie devant pour négocier avec ces populations-là. Donc, avec un Gaulois qui avait l'accent du Midi et un Gaulois qui avait l'accent du Nord, visiblement, on pouvait parler, on pouvait négocier, même si ensuite, ensuite, ça partait à la Castagne. Mais en tout cas, ils avaient cette même langue. Donc, une unité linguistique de proche en proche réelle dont aujourd'hui, on retrouve les traces dans les toponymes, dans les noms de personnes et à travers des documents archéologiques. Des unités culturelles intéressantes aussi, notamment en le sens de l'abstraction. Il y a très peu de figuration humaine, très peu de figuration animale et on a cet art celtique dont on arrive aujourd'hui à retrouver des traces, des témoignages sur tout l'espace. On a des modes de vie aussi qui sont similaires et donc, en fin de compte, il n'y a pas d'unité politique, il n'y a pas un État celtique, il n'y a pas un État gaulois avant la guerre des Gaules. On a affaire à des tribus qui sont réparties sur tout le territoire, mais en tout cas, une certaine unité culturelle. Donc, les Celtes, oui, sont une vraie civilisation. Les Gaulois, à la période récente, le sont et il leur manque cet élément d'unité politique. Ceci dit, dernier point, cet élément d'unité politique dont on parlera tout à l'heure à propos de Vercingétorix et les usages ensuite des Gaulois dans la politique du XIXe ou du XXe voire du XXIe siècle, il faut faire attention. C'est-à-dire que quand on parle pour les périodes anciennes de la Grèce, de Rome, il n'y avait pas, il n'y avait guère plus d'unité. C'est-à-dire que dans le monde grec, dans le monde de Éprusque, il n'y avait pas un État étrusque ou un État grec. Il y avait des cités-États avec des gens qui parlaient la même langue, avec des gens qui avaient la même culture, avec des gens qui faisaient du commerce, donc qui fonctionnaient en réseau, mais il n'y avait pas d'État grec. Donc, en fin de compte, nos tribus gauloises qui parlaient la même langue, qui avaient très probablement la même religion, qui fonctionnaient en réseau, qui de temps en temps se frottaient, se castagnaient, n'étaient pas si éloignés de ce qui se passait ailleurs en Méditerranée. Un petit peu en retrait, un petit peu en recul, pour être honnête, mais pas si éloignés que ça. Et donc, cet élément d'unité politique qui va être presque une spécificité du monde romain, en regroupant les cités, en les organisant, la République et ensuite l'Empire, c'est peut-être là le décalage le plus fort par rapport à nos gaulois, mais qui n'était pas si en retrait que ça par rapport aux autres populations anciennes. Et alors, justement, tu nous dis que ces tribus, ces différentes tribus qui partagent quand même quelque chose, on va les retrouver au sein de cette entité qu'on appelle la Gaule après César, on les définit comme ça. Quels étaient les contacts de ces différentes tribus gauloises avec les autres, notamment justement avec le monde romain et le monde grec avant César et le début de la romanisation ? Alors, c'est là où tout se gâte, si j'ose dire, parce que la différence entre nos gaulois, nos celtes et puis nos, je vais dire, nos tribus et nos grecs et nos latins, c'est que nos grecs et nos latins avaient un mode de vie spécifique qui est la cité, qui est la ville. Ils avaient adopté la ville qui était née quelques millénaires auparavant au Proche-Orient. Et donc, c'était des gens qui étaient sédentaires et c'est des gens qui avaient inventé un concept qui est relativement récent en fin de compte dans l'histoire de l'humanité qui est celui du regroupement, de l'agglomération au sens tributaire. Les gens se resserrent, il y a un rapport de la ville et de la campagne. À l'intérieur de la ville, on a des gens qui ont des activités spécialisées, des soldats, des artisans, des commerçants, des politiques, des religieux. Et ensuite, on a des campagnes qui nourrissent la ville. Et ça, c'est ce qu'on a dans le monde grec, les cités, c'est ce qu'on a dans le monde étrusque, c'est ça qu'on a dans le monde romain. Et c'est cet élément-là qui manquait à nos populations gauloises. Nos populations gauloises, pendant très longtemps, à l'âge du bronze, à l'âge du fer, quasiment, pour certaines, jusqu'à la conquête romaine, jusqu'au 1er siècle avant, étaient probablement des populations semi-sédentaires. Elles vivaient dans des micro-régions, des pays, d'équivitesse, mais en fin de compte, pratiquaient ce qu'on appelle l'essai-mage d'un point de vue démographique. Quand la population devenait un peu importante, ma foi, une partie de la population partait, s'implantait ailleurs, etc. D'où des techniques de construction qui ne sont pas bien souvent des constructions en dur, en pierre, liées à la terre, mais souvent du bois, de l'usage. En fin de compte, ce n'était pas un retard technologique, c'était l'adaptation à des modes de vie, des agglomérations qui sont bien plus petites, des hameaux, des villages, et des gens qui vivent, en fin de compte, essentiellement, d'agriculture et d'élevage. Donc, il n'y a pas ce rapport ville-campagne, il y a une gestion un peu plus diffuse de l'espace, jusqu'à une période un peu récente. Et donc, ce mode de vie qui était spécifique, enfin, qui différenciait nos Gaulois des populations méditerranéennes, le zon fait percevoir de ces Grecs et de ces Romains qui mettaient en avant la cité avant tout, la ville à notre tout, comme des gens dangereux. C'est des choses qu'on peut entendre ou voir encore aujourd'hui, c'est-à-dire, quand on est implanté dans la ville, qu'on a une belle maison, qu'on a son bureau en sous-sol, si on entend marcher derrière la fenêtre des gens dans la rue, on peut être effrayé en disant, c'est quoi ? C'est les gens qui arrivent. Ces gens qui arrivent, ils peuvent venir effectivement vous bousculer ou ils peuvent passer parce qu'en fin de compte, c'est dans leur mode de vie. Et donc, nos populations celtiques, nos populations gauloises, sans parler de bougeotte, sans parler de migration permanente, étaient des populations qui pouvaient bouger. Et ça, les Grecs et les Romains l'avaient vu, eux qui étaient sédentaires, eux qui étaient en cité, sur les limites de leur territoire, bien souvent, ils ont eu à affronter ou être effrayés par ces populations-là. Alors déjà, pour eux, c'était des barbares parce qu'ils parlaient une autre langue. Et ensuite, c'était des gens qui passaient pour être des migrants, voire potentiellement des envahisseurs, vu qu'ils n'étaient pas fixés à un lieu. Et ensuite, qu'ils n'avaient pas des règles liées à ce lieu. Donc, d'où presque le terme de civilisés, les gens qui habitent la ville. Il y avait les civilisés d'un côté et puis les barbares de l'autre, ceux qui sont implantés, qui vivent en agglomération et ceux qui peuvent bouger. Et donc, dans ces sociétés grecques, je vais les laisser tomber, et romaines qui montent en puissance, ces populations-là sont des populations qui peuvent être gênantes, auxquelles de temps en temps on se frotte, parce qu'en plus, ces populations celtiques et gauloises, bien entendu, ils pratiquent l'agriculture, bien entendu, ils pratiquent le pastoralisme, mais de temps en temps, ils se frottent aux voisins. Si justement, certains s'appelaient les vaillants et les costauds, c'est que de temps en temps, même entre Gaulois, ils devaient aller sur ceux qui étaient un peu moins vaillants et un peu moins costauds, qui devaient rapidement changer de nom. Donc, ce type d'attitude devait exister, je le fais sur le ton de la galéjade, mais c'est un peu ça. Et donc, la perception, quand on regarde les textes grecs, quand on regarde les textes romains, dès qu'ils nous parlent de ces celtes et des gaulois, c'est des gens dangereux parce qu'ils bougent, c'est des gens dangereux parce qu'ils franchissent des frontières qui sont celles des Grecs et des Romains et c'est des gens dangereux parce qu'ils ne vivent pas en cité en tant que tel. Et donc, on les décrit comme des gens bagarreurs, on les décrit comme des gens mouvants, on les décrit comme des gens parfois un petit peu riches parce que quand ils attaquent, ils attaquent les sanctuaires, ils attaquent etc. On a aussi le côté un petit peu prétentieux. Et puis, on peut bien entendu, de la part des Grecs et des Romains, être choqués parce que leurs modes de vie sont différents, mais aussi parce que les contextes de rencontres sont différents. Quand les Romains, les Grecs, les Gaulois, pardon, se rapprochent de Rome, bien entendu, il y a un conflit, c'est en 390 avant Jésus-Christ, l'intervention de Brénus, la fameuse petite phrase « malheur au vaincu », c'est parce qu'effectivement, Brénus demande sa part de butin et il dit qu'il veut en part de butin le poids du chef adverse, pour certains ça aurait coûté très cher, et au moment où en plus la balance se met à l'équilibre, il jette son épée du côté du chef pour rajouter du poids et pour dire « j'en vois encore plus », le chef dit « mais c'est injuste » et Brénus dit « malheur au vaincu », c'est-à-dire « c'est moi qui donne la règle, tu te tais ». Donc, ce genre de choses, bien entendu, vu de la part d'un civilisé et surtout de la part d'un perdant, c'est quelque chose qui reste dans les mémoires en disant « ces gens-là ne sont pas fiables, même quand on perd, ils ne savent pas mettre des règles justes » et ensuite, à un moment donné, ils ont été dangereux pour nous. Donc ça, les Romains en ont le souvenir, les Grecs aussi en ont le souvenir parce que vers 270, ils s'approchent de Delphes, ils rentrent dans le sanctuaire et il y a un épisode assez intéressant d'un point de vue anthropologique et historique, c'est que les Gaulois, à un moment donné, hésitent à envahir le sanctuaire parce que quand même, les dieux, c'est toujours un petit peu dangereux et même si ce n'est pas les dieux à soi, on ne sait jamais. Peut-être les dieux entre eux discutent et puis à ce moment-là, le chef gaulois rentre dans le sanctuaire et voit des idoles, voit des dieux à figure humaine. Et là, il se met à rire et il dit clairement « c'est quoi ces gens-là ? dont les dieux ressemblent à des hommes, s'ils ressemblent à des hommes, leurs dieux ne sont pas très costauds » parce qu'effectivement, pour eux, les dieux étaient les forces de la nature et donc ça, les Grecs en ont le souvenir et donc ces gens-là ne respectent rien puisqu'ils ne respectent pas les sanctuaires, ils ne respectent pas leurs dieux. Donc, toute cette mémoire-là, les civilisations classiques l'avaient. Donc, ça a forgé cette image du Gaulois belliqueux, du Gaulois pas fiable, du Gaulois qui était capable de renverser les idoles, ça l'a renforcé de manière forte et ça nous l'a renforcé à nous parce que les Gaulois n'écrivaient pas leur propre histoire, je disais tout à l'heure qu'ils n'avaient pas d'écriture, donc tout ce qu'on sait par les écrits des Gaulois, on le sait par les textes grecs et romains. Donc, c'est comme un petit peu si on utilisait uniquement les rapports militaires américains pour connaître les mentalités au Koweït, c'est comme, enfin voilà, ça peut quand même un peu troubler dans ce type de choses. On n'a que la version du civilisé par rapport aux populations locales, d'où ce qu'on évoquera tout à l'heure, l'apport de l'archéologie qui permet aujourd'hui de donner la parole à ces Gaulois, si j'ose dire, puisqu'en fin de compte, on peut écrire l'histoire de la Gaulle aujourd'hui grâce à la documentation matérielle, ces autres archives, et on peut arrêter d'écrire la Gaule des Gaulois uniquement avec les archives transmises par les Grecs et les Romains parce que ce sont à la fois des archives qui sont partiales et partielles. Ce n'est pas tous les Gaulois et c'est les Gaulois vus par les Romains et les Grecs. Mais ces Gaulois-là, avant qu'ils soient romanisés, ce n'est pas que l'ennemi finalement puisqu'il y a aussi des relations plus complexes qui vont peut-être pouvoir se nouer avec les Romains notamment, je pense, à du commerce. Ils n'ont pas fermé les frontières et passé leur temps à se taper dessus. Il y avait des échanges quand même. Alors, ça, c'est l'impression globale. C'est la population, effectivement, c'est le profil, la caricature donnée par les auteurs anciens. Ensuite, il y a la réalité du terrain. Alors, la réalité du terrain, il y a deux périodes, la période grecque, ancienne et la période romaine. Un élément qui va mettre en liaison ces Gaulois avec les populations méditerranéennes, c'est la fondation de Marseille. En 600 avant Jésus-Christ, il y a des Grecs qui partent de Turquie, d'une ville qui s'appelle Fossé. Là aussi, on revient au football, mais cette fois-ci avec une vraie équipe. des Grecs partent de Fossé dans quelque chose qui peut ressembler à les Sémages dont je parlais pour les Gaulois. Il y a trop de populations à Fossé, on se sépare d'une partie de la population, ce sont les plus jeunes qui s'en vont et ils vont dans un endroit où ils vont pouvoir s'installer et faire du commerce. Donc, qu'il crée Marseille en 600 avant Jésus-Christ, il ne le crée pas n'importe où, il le crée en embouchure du Rhône parce que c'est un axe de communication vers ce monde celtique, vers ce monde de Gaulois. Il crée Marseille en tant que tel sans volonté parce qu'ils ne sont pas très nombreux d'envahir l'espace, uniquement de servir de comptoir entre le littoral et l'arrière-pays. Et donc là, on va avoir un phénomène intéressant qu'on appelle les principautés celtiques qui va être que l'installation d'une ville, de la première ville en Gaule, en l'occurrence Marseille, va provoquer par écocher la création de villes dans le monde au Gaulois. À Vix, on a tout en Bourgogne, donc sur le Mont-Lassois, une ville qui est créée, on a Bourges, on a probablement Lyon, c'est-à-dire dans le centre de la Gaule, une série de villes qui vont servir comme Marseille sert d'interface entre la Méditerranée et l'Europe. Dans le centre de la Gaule, on va avoir des villes qui vont servir de comptoir, d'interface dans les différents espaces fluviaux. On remonte le Rhône, on remonte la Saône, on arrive dans ce secteur-là, à partir de Vix, coule la Seine et on retourne vers la Manche. Donc là, on va créer, en fin de compte, des villes, des regroupements, c'est des endroits où il va y avoir de la richesse, c'est probablement des endroits aussi qui vont être renforcés politiquement et militairement par les Grecs parce qu'on a envie de faire du commerce. Donc, ces populations locales qui se sédentarisent, on leur offre des technologies. Alors, je ne ferai pas de rapprochement, mais un petit peu comme aujourd'hui, on peut offrir des rafales ou du bon matériel militaire à certaines populations pour garantir la paix ou le commerce dans certaines parties du monde, il se passe la même chose. On offre de belles fortifications à Vix, à la Heunebourg, chose surprenante, à l'embouchure du Danube, pardon, à la source du Danube, on a une forteresse celtique dans laquelle on a une fortification de type étrusque. Donc, il y a un apport technologique qui est mis en place par les Grecs pour ces gens qui servent leur activité commerciale. On offre des cadeaux prestigieux, des biens de prestige, des cadeaux d'ambassade, le cratère de Vix et le vin qui va à l'intérieur, le grand chaudron de Lavaux fouillé par l'INRAP, etc. Donc, en fin de compte, certaines populations gauloises vont s'enrichir, se sédentariser et profiter de ce commerce entre la Méditerranée et le monde et le monde celtique. Les gens vont se rencontrer, il va forcément y avoir des unions dans ces populations-là, il va y avoir forcément la mise en place de ce réseau qui existe, qui va se développer de plus en plus. On est là au VIe siècle, il va être extrêmement fort au Ve siècle, il y a une petite baisse au IVe siècle avant Jésus-Christ et ensuite, les Romains vont faire la même chose sur la côte littorale méditerranéenne. Là aussi, implantation de zones portuaires, implantation de villes, activités commerciales et donc, on va avoir une mer Méditerranée dont le niveau de vie du monde grec et puis du monde romain va dépendre des richesses du monde celtique. On est là aussi dans un schéma classique, les pays avancés et puis les zones de production et les zones de latence. Je n'ai donné qu'un exemple qui peut permettre d'illustrer ce phénomène. on parle souvent du nerf de la guerre et le nerf de la guerre c'est le métal. Or, le grand apport technologique, militaire mais aussi économique et artisanal dans cette période-là, c'est le bronze. Ce n'est pas les rafales ou le matériel militaire que je disais tout à l'heure, c'est l'acquisition du bronze. Le bronze, c'est un alliage de cuivre qu'on retrouve en Grèce, qu'on retrouve en Italie, qu'on retrouve en Espagne. Donc, en Méditerranée, il n'y a pas de souci si on veut du cuivre. En revanche, pour faire du bronze, il faut du cuivre et de l'étain. Et là, l'étain, il est absent en Grèce. Il est absent en Italie, il est absent en Espagne. Si on veut de l'étain, il faut aller dans le Morvan, il faut aller en Bretagne, il faut aller dans les îles britanniques. Et donc, il va se mettre en place un commerce euro-méditerranéen, une mondialisation avant l'heure pour qu'une ressource spécifique de ces régions périphériques puisse aller vers des régions méditerranéennes. Donc voilà, quand aujourd'hui on visite un musée à Athènes ou en Italie et qu'on voit une arme, qu'on voit une statue, qu'on voit un vase en bronze, il y a un petit peu de Gaulois dedans. C'est l'étain qu'il y a à l'intérieur. Et donc, ce commerce-là, il s'est mis en place à ce moment-là. Et donc, il va y avoir cet étain, il va y avoir les céréales, parce que je disais tout à l'heure que cette période est l'essor des grandes cités en Méditerranée. qui dit cité dit essor démographique, des bouches à nourrir. Et à ce moment-là, on a besoin de céréales, d'autant plus qu'on fait la guerre, qu'on a des commerçants, qu'on a des artisans. Et ces céréales, on va les récupérer dans ces zones périphériques. Et là, on pourra en reparler, mais la Gaulle est vraiment un des greniers du monde romain. Autre élément, ça sera peut-être l'avant-dernier exemple, le monde méditerranéen a un attrait particulier pour un matériau spécifique qu'est l'ambre. Alors, l'ambre, on le voit encore, c'est un produit qu'on voit chez des bijoutiers ou même dans des achats. C'est de la résine fossile que l'on retrouve en bordure de la Baltique sur la plage. En fin de compte, c'est de la résine comme aujourd'hui un pain ou un sapin produit de la résine, à part que cette résine-là est fossile et que dans le monde méditerranéen, ce produit rare, transparent, avec des couleurs spécifiques, avec un toucher spécifique, était un produit dont on estimait qu'il avait des vertus médicinales, qu'il était un porte-bonheur. Et dans toutes les tombées trusques, dans toutes les tombées grecques, on retrouve cet ambre. Et cet ambre vient de la Baltique. Et donc, voilà, il y avait ce commerce-là. Et dernier élément aussi, parce que c'est un produit de première nécessité qui intéressait les populations méditerranéennes, ce sont les esclaves. On a dit tout à l'heure que ces Gaulois, de temps en temps, se frottaient entre eux, ils prenaient des otages, ils étaient revendus comme esclaves, et ces esclaves intéressaient les sociétés méditerranéennes. Donc, on se retrouve dans un monde, dans un espace mondialisé avant l'heure, un espace euro-méditerranéen, avec des sociétés avancées, qui vont, dans cet espace périphérique auquel appartient la Gaulle, venir récupérer de la matière brute, céréales, esclaves, éteins, ambre, notamment, et en échange, va recevoir des prestations de services, les remparts que j'évoquais tout à l'heure, du vin, et ça, c'est un élément qui est extrêmement important pour cette histoire et pour la suite, puisque la vigne existait en Gaulle d'un point de vue naturel, mais par contre, on ne savait pas produire du vin. Alors, pour tout dire, ne le répétez pas, le vin n'est pas un produit naturel. Quand on a un jus de raisin, naturellement, ça devient du vinaigre. Le vin est un produit manufacturé et donc la recette pour fabriquer du vin n'était pas connue des Gaulois. Or, quand ils voulaient se saouler, ils se saoulaient avec de l'hydromel, ils se saoulaient avec de la serboise et donc avec des choses à 2-3 degrés et donc l'effet était réduit. Et là, la Méditerranée va apporter ce vin à une boisson qui peut être diffusée rapidement, qui peut être partagée à l'infini, qui a une valeur ajoutée importante, qui a des valeurs exotiques, culturelles importantes et qui va être un élément d'échange extrêmement fort. Donc, les prestations de service, le vin, quelques petits bijoux, quelques petites céramiques, mais ce n'est pas pour ça que les Gaulois se faisaient avoir, ils produisaient aussi de céramique. En revanche, le vin, ils ne savaient pas faire et certaines formes de prestations, ils ne savaient pas les mettre en œuvre également. Donc, voilà, tout ça va les mettre en contact et tout ça va être d'abord des activités commerciales. Alors, on le voit, il y a le Gaulois donc l'ennemi, il y a le Gaulois avec qui on commerce, mais il y a le Gaulois avec qui on tisse des liens aussi et dont on se sert pour aller faire la guerre. Il y a une question qui est assez complexe aussi Gaulois qui ont pu être utilisées. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Alors, là aussi, c'est quelque chose qui est souvent cité qui n'est pas spécifique aux Gaulois. C'est-à-dire que dans ces périodes anciennes, le fait de prêter d'avoir une activité de mercenaire était quelque chose d'extrêmement classique. Et donc, certaines personnes de tribu à tribu prêtaient leur donner leur service et donc, effectivement, dans les armées grecques, dans la fameuse bataille d'Himer, on cite la présence de Gaulois de la région de Narbonne, d'Hiber, etc., des Lysiques. Donc, on a chaque fois des Gaulois qui sont apportés. Donc, ça, c'est le cas des mercenaires qui sont intéressants parce que c'est des gens qui avaient voyagé dans quelque chose de classique. Ce n'était pas spécifique aux Gaulois parce que des mercenaires, ils en venaient d'un peu partout. on avait envie de travailler, on était capables de se battre, on vendait ces services à une armée ponctuellement. Mais ça veut dire qu'en fin de compte, on connaissait l'espace, qu'on connaissait les mentalités, qu'on connaissait aussi les manières de se battre, qu'on était payé par de l'or, par de l'argent, qu'on voyait des pratiques culturelles et notamment certains chercheurs, je ne suis pas spécialiste de ce phénomène-là, mais pensent que l'introduction de la monnaie en Gaule est liée à cette activité de mercenariat. Donc, des Gaulois qui auraient combattu auprès des Grecs et ensuite auprès des Romains qui auraient été payés en or. Et ensuite, quand on voit les premières monnaies gauloises, elles copient notamment des statères de Philippe II de Macédoine. et on imagine que si ces Gaulois du centre de la Gaule notamment ont copié ces monnaies, c'est parce qu'ils les avaient dans la poche et s'ils les avaient dans la poche, elles ne pouvaient venir que de ces activités de mercenaires, pourquoi pas ? Et en tout cas, il y a un savoir dans les armes aussi qui se met en place. Donc ça, c'est quelque chose qui peut nous troubler, mais cet espace relativement large des îles britanniques jusqu'au Danube et de la mer du Nord jusqu'au sud de la Méditerranée était un espace connecté. Ça ne concernait pas tout le monde, comme aujourd'hui où on prend un avion low cost rapidement, qui que ce soit. Donc ça ne concernait pas tout le monde, mais tout le monde devait connaître quelqu'un qui avait voyagé et qui connaissait. Et donc tout ça fait que ce monde-là n'était pas comme monde d'affrontement. Il était aussi un monde de liaison, de contact. Alors je peux donner deux exemples. Je parlais tout à l'heure des fosséens qui avaient créé Massalia. Les textes, la documentation nous montrent que c'est des hommes qui ont créé la ville. Or la ville de Marseille existe encore aujourd'hui, ce qui montre qu'ils ont dû effectivement prendre des femmes localement pour pouvoir ensuite peupler et repeupler la ville. Donc vous voyez, les collections sont faites. Le grec vient et là reste grec, mais en revanche, il s'associe notamment avec des femmes locales. Donc ça, c'est un élément qui existe. Autre élément aussi que j'ai dit à deux reprises, c'est que nos Gaulois ne possédaient pas l'écriture, mais l'archéologie nous montre que des Gaulois ont parfois emprunté l'écriture des autres pour écrire leur propre langue. Ils parlaient Gaulois, ils n'avaient pas d'alphabet, mais à un moment donné, ils ont attrapé des lettres grecques pour écrire leur son et ils ont attrapé des lettres latines pour écrire leur son. Près de Montpellier, à Latte, et on peut le voir au musée de l'Atara, on a retrouvé sur des fragments de céramique des abécédaires et donc, c'est des documents extrêmement touchants. On a une céramique noire qui a été gravée à la pointe dure dans laquelle on a l'alphabet grec, alpha, beta, gamma, etc., avec une écriture assez assurée et on a un autre fragment de céramique noire dans lequel on a le même alphabet mais mal écrit et on voit très bien qu'on a là l'enfant ou l'apprenti qui apprend l'alphabet grec avec même quelque chose qui est amusant, c'est-à-dire qu'il y a un mot qui est écrit en grec qui est le mot knax et le mot knax en grec veut dire le petit lait. Ce n'est pas un mot qu'on emploie tous les jours mais c'est un mot qui pose certaines difficultés d'écriture. Donc, c'est un élément d'exercice qu'on connaît en Grèce, qu'on connaît en Égypte quand on veut apprendre l'alphabet grec. Donc, vous voyez, il n'y avait pas que du conflit, il n'y avait pas que des éléments un peu durs, il y avait vraiment un élément culturel qui était mêlé, extrêmement précis, l'apprentissage des lettres, les gens des mariages interethniques, une activité commerciale soutenue. Quand on va à Bibracte, quand on va à Lésia, on voit des centaines voire des milliers d'enforts, ce qui montre que ce commerce était quand même un commerce extrêmement important. Et justement, l'apport de l'archéologie ces dernières années a été de montrer que ces activités culturelles, ces activités commerciales étaient antérieures aux périodes de conflit et que ce n'est pas un espace qui a été conquis pour ensuite faire du commerce, c'est un espace qu'on a d'abord conquis commercialement et qu'ensuite à qui on a voulu mettre une garantie par rapport aux populations, par rapport au risque de perdre cette ère d'influence et à ce moment-là qu'on a conquis de manière militaire. C'est ce qu'on appelle la guerre des Gaules. Et justement, après cette guerre des Gaules, après cette invasion romaine, cette romanisation, on va commencer à parler des Gaulois comme des galos-romains. Or, je n'ai pas la sensation qu'on parle beaucoup d'ibéro-romains ou de brito-romains. Est-ce que ça, c'est parce qu'il y a eu une différence d'implantation vraiment des Romains en Gaulle par rapport à d'autres zones géographiques ou est-ce que c'est justement une vision peut-être a posteriori qui fait qu'on a identifié ces gens-là comme des galos-romains plus précisément ? Je crois que c'est la deuxième hypothèse. Le terme de galos-romains pour les spécialistes de l'Antiquité est un terme qui est aujourd'hui un petit peu repoussé. Ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a eu des Romains qui sont venus, des anciens militaires, des auxiliaires, des commerçants, des négociants qui sont venus en Gaulle s'implanter. Il y a eu des Gaulois mariés avec des Romains, tout ça, ça n'a pas existé. Mais le terme de galo-romain est un fait de civilisation, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on devient civilisé et que l'on devient romain en tant que tel. Et ça, c'est peut-être un élément spécifiquement dans nos vocabulaires d'historiens français puisqu'on a un petit peu cette culture du perdant. Notre Gaulois, il faut qu'il reste un petit peu quand même et donc il devient civilisé. Le terme de romain est un élément de civilisation et le terme de gaulois est un élément qui est un peu sa racine. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement discuté aujourd'hui et même pour les spécialistes de moins en moins utilisé. Juste une petite parenthèse, je parlais de cette vision des Grecs et des Romains qui parlaient de migration, d'envahisseurs de la part des Gaulois. Ça aussi, c'est un vocabulaire presque actuel, celui des migrants, celui des envahisseurs. Quand on parle des Romains qui mettent en place une conquête dans une grande partie de l'Europe, on ne parle jamais de migration des Romains, on ne parle jamais d'envahissement des Romains, on parle de romanisation. C'est les bienfaits de la colonisation. On ne dit pas qu'ils sont mis, en eux, se déplacent. Je parlais tout à l'heure des Grecs de Fossé qui font de Marseille, qui font d'Emporias en Espagne. On ne dit pas tiens, ce sont des migrants, tiens, ce sont des envahisseurs. On dit c'est l'hélénisation. Ils apportent les Grecs comme les Phéniciens avaient orientalisé. Ils apportaient les saveurs de l'Orient. Tandis que nos Gaulois, quand ils bougent, ce sont des envahisseurs. Et pourtant, ils sont chez eux. C'est quand même là un petit peu un paradoxe dans ce terme-là. Donc, voilà, on devrait pouvoir presque parler d'envahisseurs romains et de parler d'égalisation de cet espace-là. Mais on a notre histoire, c'est écrite aussi, on va y venir, au XVIIIe, au XIXe siècle, un moment où on avait nous la même attitude, notamment en Afrique, et où on a porté effectivement, entre guillemets, la civilisation et ses bienfaits. Et donc, bien entendu, on était là un peuple avec un niveau de civilisation, entre guillemets, plus élevé, et on était chez des populations indigènes. Et donc, en fin de compte, on projetait cette activité-là avec un vocabulaire comme il existait dans notre espace, d'où le terme de colonie, d'où le terme, effectivement, de colonisation. C'est, en fin de compte, un transfert d'un vocabulaire du XIXe et du début du XXe siècle dans le vocabulaire de l'historien. Aujourd'hui, les spécialistes essaient de le nettoyer, ce vocabulaire-là. Et alors, justement, cette empreinte très moderne des Gaulois dans notre histoire et puis de ces colonies, de ce développement, de cette image-là, comment elle se manifeste aujourd'hui ? C'est-à-dire que comment les Gaulois sont-ils devenus notamment au XIXe mai après les ancêtres des Français ou des Francs ? Comment ils se sont inscrits dans cette tradition-là ? Alors, c'est un dossier complexe qui nous forge notre identité peut-être plus encore que les Gaulois au sens strict du terme. Donc, nos Gaulois, bien entendu, sont romanisés à la suite de cette conquête. Juste une petite parenthèse, la guerre des Gaules de César ne concerne que les deux tiers du territoire. La partie sud, c'était la provincia, était déjà romaine depuis longtemps. Donc, aujourd'hui, quand on dit la guerre des Gaules, c'est un phénomène qui est presque régional par rapport à un espace qui était déjà méditerranéisé. Ça, c'est le premier point. ensuite, nos Gaulois vont être romanisés et ensuite, on va avoir l'arrivée des Francs. Donc, je sais que tu travailles souvent avec Bruno Dumézil, il en parlerait de manière bien plus savante que moi, donc je ne vais pas parler des Cossidettes et invasions barbares, mais donc, à un moment donné, on a ces Francs qui arrivent dans cet espace-là. Et puis, effectivement, notre pays qui se construit, qui évolue et dont les origines des lignées de nos rois sont Romontaclovis, donc un franc en tant que tel. Et donc, en fin de compte, de manière étrange, une fois de plus, cet espace va prendre le nom des envahisseurs, entre guillemets. on avait effectivement cet espace gallo-romain et ensuite, la France aurait pu s'appeler la Gallia avec l'arrivée des Francs, pourquoi pas ? Non, pas du tout, c'est devenu la France, c'est-à-dire qu'on a adopté le nom des envahisseurs et les autres sont restés là. Et ensuite, l'histoire, bien entendu, de France s'est faite sur la lignée des rois qui était une lignée qui était divine et en revanche, le tiers-état, le peuple, était considéré, lui, avoir une autre origine. Soit elle n'était pas évoquée, soit parfois, effectivement, l'évoquait comme étant gauloise parce que le terme était connu, parce que, notamment, les personnes les plus lettrées lisaient la guerre des Gaules en tant que telles. Mais donc, il va y avoir une rupture dans cette population entre la lignée des rois des Francs, divine, et puis ensuite, ces populations gauloises de la base. Pour faire vite, ce système-là va perdurer jusqu'à la révolution ou à partir de la revalorisation, notamment à partir du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, il va y avoir une revalorisation du terme gaulois. Alors, avec des choses, des essais d'historiens, c'est-à-dire, on va essayer de construire des généalogies, à un moment donné, on va dire, tiens, ces francs, peut-être, avaient des origines gauloises. Ça va être, donc, pourquoi pas ? Ça a été évoqué à certains moments. Il y a eu cette histoire autour des Troyens. Voilà, des Troyens, exactement, où on va faire revenir ces populations par l'intermédiaire de Troyes. Donc, on invente, c'est un peu le propre des hommes quand ils écrivent une histoire, c'est de réinventer des généalogies pour justifier leur présence à l'endroit où ils sont. La personne qui est légitime, c'est soit la personne qui est costaud, soit la personne qui a le droit du sol. Et donc, chaque fois, on essaie de réinventer le droit du sol en le collant à un élément historique. Et donc, à partir de la Révolution, effectivement, l'histoire de France était l'histoire des rois, elle va devenir l'histoire des Français. Et à ce moment-là, l'histoire des Français, on va attribuer aux Français comme origine le nom du peuple le plus anciennement nommé. On ne connaissait pas le nom des peuples avant les Gaulois, vu que les Gaulois sont les premiers nommés dans les textes, vu que les premiers textes qu'on est connaît sont les textes grecs et ensuite romains. Et donc, on va dire, ben voilà, le premier nom qu'on a pour ces populations-là, ce sont des Gaulois, dont nos ancêtres, les Gaulois en tant que tels. On en fait la strate et ça devient les origines du Tiers-État. Ce n'est plus, voilà, ce n'est plus une histoire de France, c'est une histoire des Français et ça va être ces racines-là qui vont être mis en place. Avec des choses qui sont encore marquées dans notre imaginaire, qui sont de deux types. Un, comme quand on invente et qu'on enrichit cette histoire de France avec ces Gaulois qui sont notre substrat, qui sont notre base, on a tendance à y coller tout ce qui est ancien. À cette période-là, on ne sait pas dater les dolmens, on ne sait pas dater les menhirs, donc tout ce qui est préhistorique est collé à cette strate-là. Tout ce qui est antérieur aux roumains est gaulois. Et donc, notre obélix qui est livreur de menhirs, c'est tout simplement dans les manuels scolaires d'Uderzo et Goscinny, on voyait les Gaulois au milieu des menhirs et au milieu des dolbennes parce qu'on imaginait encore à ces moments-là, donc il y a 70-80 ans, que ces Gaulois-là étaient eux qui avaient taillé ces menhirs. Alors, c'est des choses qui peuvent nous troubler, mais il faut voir que les datations, les systèmes de datation modernes sont relativement récents. 1950, c'est l'invention ou l'adaptation du carbone 14 à l'archéologie. Avant 1950, on avait du mal ou des difficultés importantes à dater la préhistoire. Donc, du coup, tout ce qui était vieux, tout ce qui était préhistorique était gaulois et donc ça donnait une base, une structure et ça donnait le début des racines de notre population en tant que telle. Donc, ça, c'est le premier élément. Le socle est gaulois et il est sur tout l'espace. On ne cherche pas, on bâtit, on rassemble en tant que telle. Deuxième élément, on s'attribue une figure que l'on a encore en tête aujourd'hui qui est celle du perdant magnifique. C'est le cas de Vercingétorix qui essaie de regrouper les populations gauloises pendant la guerre des Gaules qui a quelques petits succès mais surtout de nombreuses défaites et puis en 1952 à Alésia où il est obligé effectivement de rendre les armes, de se rendre et puis il est fait prisonnier à Menalitalie et il meurt en prison à Rome. Et ce Vercingétorix en fin de compte qui n'est rien d'autre qu'un perdant et dans le petit livre que tu as cité tout à l'heure j'ai mis une hypothèse alors il ne faut pas que je le il ne faut pas que j'évoque voilà, le livre est là mais l'hypothèse je l'évoque entre nous surtout ne la répétez pas. je me pose la question de savoir si Vercingétorix n'a pas été un chef gaulois mis en avant par César presque pour servir sa cause. C'est-à-dire qu'en fin de compte envahir un pays sans difficulté ce n'est pas très chic surtout quand on envoie des rapports au Sénat romain qu'on va avoir des troupes qu'on va avoir de l'argent dire qu'en face on a un Ben Laden ou on a un Kadhafi et que donc du coup c'est du costaud on a un ennemi public numéro un qu'il est vicieux qu'il est malin qu'il est capable de rassembler et que donc du coup il nous faut des troupes et de l'argent c'est presque une vision humaine qu'on peut avoir aujourd'hui et qu'on pouvait avoir anciennement. Et quand on voit le dossier archéologique de Vercingétorix qui a réellement existé mais le dossier est relativement étroit et relativement maigre quand on voit le dossier historique si ce n'est César quasiment personne en parle et je ne sais pas si ce fougueux personnage de Vercingétorix n'a pas été mis en avant y compris dans ses qualités il est intriguant il est capable de rassembler il bouge etc. je pense que c'est presque des qualités qui ont lui été attribuées par César et paradoxalement bien entendu César va le battre parce qu'il a choisi quand même un chef à sa taille et donc ça lui permet ensuite de dire c'est la fin de la guerre alors qu'on sait que par la suite il y aura quand même des rébellions des révoltes et quelques autres combats mais officiellement à partir du moment où l'ennemi public numéro un est attrapé on peut sortir victorieux on l'amène en Italie on le présente etc. on le fait défiler donc on en ressort avec beaucoup de glorioles et nous quand on a enfin nous quand a rété écrit notre roman national on a repris cette image de ce résistant de cette personne jeune fougueuse forte face au perfide César un peu âgé un peu stratège mais qui n'avait pas la vivacité la volonté de ce versin et c'est quelque chose qu'on a encore dans nos mentalités dans quelques jours va commencer le Tour de France et pour ceux qui le suivront ils auront tendance plutôt à fixer leur regard sur les gens qui sont classés deuxième, troisième, quatrième au classement général c'est celui-là qu'on va encourager qu'on va appuyer c'est ce qui a fait le succès de Poulidor, Naguère voilà ils perdaient mais ils étaient valeureux tandis que les Anquetil et les Merckx gagnaient mais ils étaient arrogants, tricheurs, méchants, etc. Donc il y a dans notre esprit on l'a on a le second méritoire et le gagnant qui marfoua s'il a gagné c'est jamais de manière extrêmement correcte s'il y a un esprit peut-être gaulois c'est peut-être celui-là qu'on a encore Et quand tu dis qu'au 18ème on commence à assimiler le peuple aux Gaulois à ceux qui étaient là avant aux anciens est-ce que du coup ça crée une opposition justement à ceux qui dirigent les élites qui eux sont les héritières des francs en fait ? Alors pour les la différence alors les aristocrates enfin la royauté est une lignée spécifique pour les Gaulois on va en faire effectivement quelque chose de populaire et donc là aussi cette lignée n'est pas un personnage c'est celle des tribus et c'est celle des tribus qui sont dispersées sur le territoire ces tribus qui sont presque prêtes à se battre prêtes à affronter donc il y a du courage il y a de l'ardeur mais par contre qui ne se rassemblent pas et donc c'est souvent ce qu'on reproche au peuple français il est capable d'y aller il a de la volonté il est travailleur mais pour les résultats il ne décolle pas tout à fait et on ne peut pas aller jusqu'au bout donc c'est à la fois quelque chose dont on se revendique on est libre on est nombreux on est différents on est tous ensemble mais un contre l'autre et en revanche on n'arrive pas à franchir ce cap-là ce qui de la part des élites peut être reproché et donc on a besoin de se trouver un chef et le chef effectivement fait référence à Vercingetorix et aux tentations à regrouper les uns des autres en tant que tel et donc ça ça va être chaque fois renforcé on voit même le personnage qui va sans doute le plus apporté qui va peut-être même selon moi fonder de manière moderne la vision qu'on a des Gaulois c'est Napoléon III Napoléon III va vouloir lui construire sa propre histoire construire une histoire du peuple français il va avec bien entendu des militaires partir sur le territoire national avec la guerre des Gaules il va fouiller à Lésia il va fouiller à Bibract envoyer des troupes envoyer avec des méthodes assez rigoureuses encore l'INRAP cette année a fouillé encore sur les pentes de Bibract pardon sur les pentes de Gergovie et on voit là des tranchées faites par les paysans perpendiculaires un peu comme aujourd'hui on fait des diagnostics en archéologie préventique pour essayer de retrouver les traces des camps de la guerre des Gaules donc de la méthode de la rigueur on lit les textes on fait des relevés des bâtiments les opidas en l'occurrence d'Alesia de Gergovie et d'autres on essaie de trouver les traces des batailles on rassemble les documents venant de toute la France à un lieu le musée d'archéologie nationale anciennement musée d'antiquité nationale à Saint-Germain-en-Laye où en fin de compte en rassemblant de tout ce qu'il y a sur le territoire on construit une seule histoire c'est celle du peuple français quand on visite le musée du Man on a l'impression d'une continuité alors qu'il y a des documents qui viennent d'un peu partout avec des différences culturelles mais on les retrouve là et on a une continuité historique donc il rassemble ça il écrit même une histoire des Césars et il se présente là et avec une vision un petit peu pernicieuse à la fois il écrit une histoire du peuple français mais il dit que si le peuple français a su se relever c'est parce qu'il a accepté la civilisation dont la romanisation donc il y a à la fois ce peuple français qui a ses racines mais qui doit accepter aussi la réforme et c'est ceux qui essaient de vendre Napoléon III donc lui il a un élément extrêmement fort extrêmement fondateur qui va créer et tout ce mouvement va se mettre en place on a des Gaulois revalorisés des ancêtres laïcs de l'ensemble des Français dont l'histoire va être écrite par des gens comme Amédée Thierry comme Michelet et donc on va avoir au XIXe siècle une production extrêmement importante de la part des historiens mais aussi de la part des géographes on a quelqu'un qui est extrêmement important dans ce processus-là qui est Paul Vidal de la Blache on a tous en tête les fameuses cartes d'Armand Collin dans les écoles type Pagnole mais pour les plus âgés d'entre nous j'en suis on a vu ça aussi dans nos écoles ou dans nos lycées et donc c'est Vidal de la Blache qui inventent ces cartes-là dans lesquelles on voit effectivement les limites de la France les limites de l'Empire colonial et une histoire de France qui puise ses sources de manière extrêmement ancienne depuis cette période gauloise Vidal de la Blache est l'inventeur du terme géographique de pays pays dans le sens pays de Montbéliard ou pays d'Aix ou pays d'Auge qui est aujourd'hui de plus en plus en usage ce terme de pays vient du gaulois Pagus qui est l'espace en fin de compte de la tribu et Vidal de la Blache va le revaloriser il s'est utilisé de manière forte dans sa présentation géographique de la France et puis il y a un personnage contemporain qui est extrêmement important qui est Lavis qui va publier un manuel qui est connu sous le nom du Petit Lavis qui est distribué à tous les écoliers de période ancienne de 1884 jusqu'aux années 1950 c'est pas la préhistoire pour tout le monde ce Petit Lavis va être largement diffusé et va commencer par nos ancêtres les gaulois et le Petit Lavis c'est des tirages de plusieurs millions d'exemplaires mieux que ça il y a le bouquin sur les vikings à paraître voilà c'est vraiment le livre historique le plus fort c'est le Petit Lavis et donc tous les enfants les bretons les occitans les enfants de l'Est auront tous ce manuel dans lequel sera présenté nos ancêtres les gaulois vers Saint-Gétorix l'image du chef qu'essaie de rassembler avec même des questionnements c'est assez amusant si un jour vous envoyez dans une brocante ou dans un vide-grenier ou dans une bibliothèque consulter le Petit Lavis le manuel interroge le lecteur le Petit Écolier en disant mais tu préfères qui le vieux méchant vicieux César ou l'arrogant et l'arrogant César ou celui qui est vaillant qui essaie de construire qui etc qui est vers Saint-Gétorix donc on interroge et puis ensuite en disant mais tu vois il essaie de faire des choses est-ce que toi aussi tu serais capable de défendre ta patrie ces questions-là sont posées je le fais de mémoire mais c'est de ces manières-là et donc un petit enfant qui après la défaite de 1870 lit dans son manuel scolaire dans lequel il apprend à lire dans lequel il apprend l'histoire de son pays le petit breton le petit occitan le petit auvergnat le petit du nord le petit ch'ti qui apprend son histoire il y a à qui on pose il y a à qui on pose ces questions-là toi aussi est-ce que tu seras un véritable Gaulois pour eux et quand on regarde les frontières de l'Est et l'espace lorrain et l'espace alsacien qu'il faut reconquérir on a là quelque chose qui forge un esprit revanchard qu'on retrouve illustré clairement mais de cette manière-là et donc je dis voilà jusqu'en 1950 nos ancêtres les Gaulois la première image je crois là aussi de mémoire c'est celle d'Hendelman donc on voit et on retrouve le druide et on retrouve ces éléments-là donc on a presque les éléments qui seront dans la scène d'Astérix le Gaulois du Derzou et Goscinny dont c'était le livre de classe donc vous voyez il y a une transmission aujourd'hui on considère que voilà Astérix le Gaulois Obélix c'est une vision un peu caricaturale des Gaulois mais en vérité ils étaient plutôt proches de ce qui se disait à l'époque alors oui exactement il y a à la fois l'esprit le grand costaud le petit égneux etc le côté bagarreur bien entendu les données d'archéologie de terrain n'existaient pas mais les descriptions y étaient y compris le banquet à la fin de chaque album c'est quelque chose qui est décrit dans les textes donc Derzou et Goscinny ont redécidé et qui est une réalité gauloise et une réalité qu'aujourd'hui on retrouve dans la documentation archéologique donc c'est oui dans Astérix on a là aussi quand on voit les tirages d'Astérix et Obélix il y a encore je crois un album qui va apparaître à l'automne on est là vraiment dans quelque chose qui renforce qui partage voilà ça finit par une bagarre on est astucieux on est malin les autres sont puissants ils sont organisés ils sont alignés mais nous on a de l'invention on a de la malice avant de passer à la partie l'archéologie justement cette image des gaulois aujourd'hui donc 70 ans après 1950 cette image des gaulois elle a quand même pas mal évolué notamment grâce à l'archéologie et pourtant on a toujours des discours politiques qui reprennent ces éléments de langage du gaulois réfractaire de nos ancêtres les gaulois etc comment est-ce que tu expliques que ça ça peut marcher encore ce type de ressort alors que justement la science a évolué sur ces questions-là alors je crois que les termes sont des termes génériques dans lesquels on se retrouve alors bien entendu aujourd'hui quand il est utilisé en politique on s'y attarde et on essaie de le démonter parce qu'on dit historiquement ça tient pas mais à la limite on le retrouve aussi à travers de la cervoise on le retrouve à travers on le retrouvait à travers le paquet de gauloises etc je crois que ça fait partie d'un imaginaire d'un vocabulaire relativement large qu'on retrouve en tant que tel donc je crois que c'est pas spécifiquement gaulo en tant que tel et ensuite effectivement de la part des élites c'est une manière un petit peu triviale de s'adresser à l'ensemble de la population voilà je crois que c'est pas c'est pas quelque chose qui est malin c'est quelque chose qui est large pour porter l'adhésion c'est presque un discours populaire mais pas populiste je ne le crois pas en tant que tel alors bien entendu aujourd'hui dès que ça déborde un petit peu et on le voit toi moi sur les réseaux sociaux tout de suite c'est démonté parce que on cherche le petit mot démonter quand on le présente dans le contexte on s'aperçoit que c'est quand même quelque chose d'un peu plus large il y a soit une ambition de certains d'unifier les populations venant de différents territoires en leur donnant une histoire en commune c'est une manière aussi de s'affirmer différent par rapport à d'autres et je crois que c'est ça donc je ne voilà je ne le je ne jetterai pas trop fort la pierre dans le sens où j'ai l'impression qu'on le fait presque tous voilà le terme de gauloiserie est utilisé aussi on pourrait le voilà je crois que c'est quelque chose de large c'est peut-être faire appel à une culture générale parce que inversement il y a eu chaque fois la volonté d'aller plus loin on l'a peut-être un peu oublié aujourd'hui mais François Mitterrand dans ses grands projets présidentiels en 81 apporté par Christian Goudineau à Jack Lang propose de mettre en place un centre archéologique dédié à la culture gauloise au sommet du Mont du Morvan à Bibracte un endroit où César a d'ailleurs passé un hiver et a écrit quelques pages de l'histoire de la guerre des Gaules et donc a créé le centre archéologique de Bibracte en 95 c'est un élément important et c'est un endroit où se réunissent des étudiants des chercheurs de différents péri d'Europe pour travailler et fouiller sur le site de Bibracte donc il y a chaque fois effectivement un renvoi à un élément historique mais il y a aussi effectivement le fait de valoriser un patrimoine avec un patrimoine national alors revenons-en un petit peu à l'archéologie tout à l'heure tu nous as dit très rapidement deux trois trucs là-dessus archéologie les techniques scientifiques qu'on a développées et surtout la datation vraiment c'est des disciplines qui ont été fondamentales dans l'évolution de la perception des Gaulois justement on a une historiographie qui a beaucoup évolué ces dernières décennies notamment sur ces questions-là est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement les apports de l'archéologie sur cette question des Gaulois alors l'archéologie a commencé à bousculer un petit peu l'image des Gaulois à partir de Napoléon III je le disais tout à l'heure à part que Napoléon III lui fouille essentiellement des sites militaires donc en fin de compte il va c'est quelque chose qui existe encore chez certains historiens ou chez certains politiques on va chercher les preuves de ce qui est écrit comme si l'archéologie était là pour illustrer l'histoire et donc bien entendu à Alésia on trouve Alésia à Gergovie on trouve Gergovie à Bibrax on trouve Bibrax etc. Alésia on ne trouve qu'à Alésia ou on le trouve ailleurs ? Écoutez je ne rentrerai pas dans ce débat non non bien entendu Alésia est à Lise-Sainte-Rennes et 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 pas et pas et pas ailleurs effectivement non non c'est surprenant là aussi le fait d'aller chercher ailleurs là aussi c'est un peu chercher le centre du monde ça a existé aussi sur Gergovie au moment donné c'est-à-dire qu'en fin de compte c'est cité dans l'histoire donc il faut que ça soit proche de bois et et c'est et voilà et donc là donc les on va chercher les sites d'un point de vue historique pour documenter une bataille mais mais ensuite on va voir une archéologie qui va se développer à partir des années 1970 et surtout 80 et 90 qui est donc l'archéologie dite de sauvetage puis archéologie préventive donc aujourd'hui pratiquée par l'INRAP essentiellement et et des collectivités territoriales et d'autres structures qui permet c'est un concept qui est qui est intéressant qui permet de concilier deux actions fortes de l'État l'aménagement du territoire et la préservation du patrimoine c'est-à-dire que sur le tracé des autoroutes des TGV des maisons des écoles des ronds-points sur prescription de l'État les archéologues essaient de recueillir les informations donc on ne va pas fouiller où l'histoire nous dit d'aller fouiller on va fouiller où se construit l'histoire de demain et ça ça a totalement bouleversé l'histoire de la Gaule plus que d'autres périodes plus que l'Antiquité romaine parce qu'en fin de compte on imaginait une Gaule avec des villes comme Alésia comme Gergobie comme Bibracte et autour des forêts vu qu'on s'intéressait en fin de compte qu'au lieu de bataille tandis que cette archéologie préventive qui a fouillé le long des transectes a permis de trouver les routes les champs les carrières les mines les nécropoles les sanctuaires dans le nord de la Gaule et en fin de compte a constitué chaque opération constitue les pièces d'un puzzle et donc je disais tout à l'heure que les textes étaient partiels parce qu'ils nous manquent beaucoup de choses et étaient partiels parce qu'ils étaient écrits par les vainqueurs nous aujourd'hui on fouille des sites comme si on visitait des nouvelles bibliothèques qui fournissent des archives qui cette fois-ci sont les archives du sol qui permet de réécrire une nouvelle histoire des Gaulois donc leur économie leur culture leur pratique funéraire et également de l'écrire c'est ce que j'essaie de faire dans mon livre sur le temps long pas uniquement le temps de la bataille le temps de la friction parce qu'à ce moment-là le Gaulois il est forcément magarreur et forcément vaincu par César mais si on le prend sur la longue durée sur Milan on voit comment la culture gauloise s'est mise en œuvre les variations régionales de cette culture gauloise la manière dont elle s'est implantée sur le territoire la manière dont elle a été influencée ce qu'elle a rajouté ce qu'elle a pris et ça aujourd'hui l'archéologie a permis de le faire on a parlé tout à l'heure des principautés celtiques de Vix de Lavaux de Bourges de Levrou dont fouillés par l'INRA par le CNRS par l'université par les collectivités par d'autres on pourrait évoquer la découverte à Tintignac d'un dépôt votif ou d'un trophée dans lequel ont été trouvés des casques gaulois extraordinaires on est en Corrèze et surtout les fameux Carnix les fameuses trompes qui étaient citées par les auteurs anciens qui tombent visibles sur le chaudron de Gordon Stroum mais dont on n'avait pas beaucoup d'exemples donc on retrouve voilà on documente plus largement on a aussi donc grâce aux études de palais environnemental on connaît les cultures aux gauloises on connaît les manières de stocker les céréales donc vous voyez c'est presque ce qui justifie les interventions romaines quand on arrive à trouver les espaces de grenier les silos qu'on arrive à voir que les gaulois produisaient plus que ceux qui consommaient on voit ce qu'ils étaient capables d'exporter et on voit ce qui a pu susciter dans les périodes de conflit quand on voit à Coran quand on voit à Bibract les milliers d'enforts romaines on voit ce qui est intéressé ce qui intéressait les gaulois à un moment donné on voit les documents auxquels ils étaient addicts et on voit ensuite ce qui va susciter des tensions dans les uns et dans les autres et c'est en ce sens-là où l'archéologie a renouvelé profondément l'histoire de la période gauloise pour les périodes de plus anciennes on n'avait pas de texte donc on n'avait pas de faux débat pour le néolithique on n'a pas de texte néolithique donc tout est fondé sur l'archéologie de manière cumulative et petit à petit l'image est un peu plus nette mais pour les gaulois c'était pas uniquement faire la netteté sur l'image que de reconstruire cette image-là voilà retrouver les pixels et les rassembler et du coup aujourd'hui alors dans le géant de l'INRAP et peut-être même plus largement on a encore beaucoup de gros chantiers archéos autour des gaulois qui sont en cours de travail on apprend toujours des trucs nouveaux chaque année j'étais moi il y a trois semaines dans les Charentes à Yvier une petite bourgade où pour des travaux de lotissement des construisons de maisons on est tombé l'INRAP fouille accueillement un collègue monsieur Maguer fouille les faubourgs d'un opidum et ça c'est quand même extraordinaire de se dire en 2021 on découvre une ville de notre patrimoine national cet opidum là dans les Charentes n'était pas connu et là on commence à l'attaquer par le bord par les faubourgs par les zones économiques on a les puits on a les zones de production de métal ce que je trouve passionnant c'est que voilà on découvre des villes la ville romaine elle est sous la ville actuelle la ville médiévale elle est sous la ville moderne par contre la ville gauloise elle est encore à chercher dans notre paysage il y a quelques années on avait trouvé à mouler un opidum qui là aussi était neuf voilà on a cet élément là l'art gaulois est encore à définir à voir un peu mieux je parlais tout à l'heure de cet art abstrait on ne sait pas encore ce qu'on appelle l'art laténien de quoi il est né dans la fouille de Lavaux dont on a beaucoup parlé qui se trouve près de Troyes dans la tombe de Lavaux on a des objets grecs on a des objets gaulois et on a des objets gaulois qui semblent schématiser des décors grecs comme s'il y avait eu là des artisans gaulois qui au contact d'objets reprenant des éléments de la grammaire artistique méditerranéenne essayent de la travailler à leur façon donc on a peut-être avec Lavaux je laisserai aux fouilleurs et en premier lieu à Bastien Dubuis le soin de développer cette thèse ou de la rejeter on a presque l'impression là qu'on a le lieu où s'est transformé cet art méditerranéen en art purement celtique à une période relativement haute et il y a encore trois jours l'INRAP a fait un voyage de presse à Artenay en région centre où on a découvert un habitat gaulois important avec de la statuaire et là aussi on arrive encore un peu mieux on connaissait quelques statues gauloises il y a quelques années mais c'était des statues qui étaient trouvées en contexte un peu comme aujourd'hui dans le marché de l'art on voit quelques pièces mais on ne connaissait pas les cadres aujourd'hui on arrive à retrouver des éléments de ce type là voilà vient de paraître cette semaine la monographie de la fouille de Paul dans les côtes d'Armor qui est un habitat aristocratique gaulois dans lequel on comprend grâce à cette fouille exemplaire et cette publication qui moi m'a impressionné la publication de Paul d'Yves Ménès à quoi comment fonctionnaient ces statues gauloises de Paul qu'on a tous en tête ces statues avec une lyre etc. et donc ils trouvent la place on voit la place des ancêtres comment c'était constitué et on voit le cadre dans lequel c'est développé donc aujourd'hui cette archéologie donne des contextes des ensembles elle donne un paysage à ces objets qui parfois étaient isolés on disait ils étaient beaux on disait ils étaient exotiques on disait ils étaient barbares mais maintenant on les a on a des mots on a des paragraphes on a des chapitres dans des livres je parlais tout à l'heure de l'environnement c'est un élément important pendant longtemps on a parlé des grandes forêts gauloises comme s'il n'y avait que des petites éclairs hier c'était vraiment l'image d'Astérix aujourd'hui grâce aux fouilles préventives notamment on a pu faire des carottages retrouver une évolution un spectre pollinique qui nous permet de voir comment a évolué la végétation et donc l'impact de l'homme sur son milieu et donc on voit à un moment donné comment effectivement au néolithique à l'âge du bronze mais beaucoup à l'âge du fer parce qu'il y a un essor démographique comment se transforment les campagnes comment on produit et donc du coup ça nous permet de faire une histoire économique une histoire sociale si peut-être les romains interviennent c'est parce que justement il y a des productions économiques importantes ces céréales mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a un essor démographique important et que ces populations gauloises qu'on maîtrisait et qui là commencent à connaître la ville commencent à se développer commencent à être plus nombreuses peuvent être dérangeantes pour ces commerçants méditerranéens donc on a on commence aujourd'hui à voir des éléments ce que pompeusement on baptise des problématiques en fait des questionnements nouveaux qui nous permettent de revoir et de repenser la chose de voir effectivement que les voilà quand la provincia est créée en 121 avant Jésus-Christ il y a déjà un siècle que les romains sont présents ils sont ils exploitent il y a des négociants qui explosent des mines donc on s'aperçoit que la guerre ne fait que suivre les commerçants pour leur garantir un espace pacifié et c'est la même chose pour la guerre des Gaules César ne fait qu'en fin de compte pacifier entre guillemets un espace qui était devenu un espace économique annexe pour les romains et dans tout ça j'en parle avec enthousiasme parce que on a l'impression chaque fois chaque site est quelque chose de nouveau d'important qui nous est une bibliothèque nouvelle la fouille de la veau est pour moi la découverte du siècle mais l'opidum de moulets est aussi important les nécropoles de la région de Roissy aussi sont extrêmement importantes la fouille de lattes dont je parlais tout à l'heure donc on a la fouille de coran de mon collègue Mathieu Pou est quelque chose d'extrêmement riche aussi d'enseignement sur les pratiques religieuses et politiques le travail exemplaire fait à Gergovia aujourd'hui Bibracte donc on commence aujourd'hui voilà ma presque conclusion sera de dire que si nos Gaulois si les Gaulois ne sont pas nos ancêtres ne sont pas nos racines en tout cas aujourd'hui on a assez de documents pour qu'ils nous servent de repère on les a un peu partout on connaît leur histoire on sait où ils sont allés un peu trop loin on sait la manière dont ils ont fonctionné vis-à-vis de la nature on sait la manière dont ils ont organisé le territoire et d'où qu'on vient ça nous permet d'un peu mieux habiter l'espace dans lequel on est et pour terminer comme aujourd'hui on sait que ces Gaulois sont une partie de cet espace celtique plus large c'est une manière aussi nos ancêtres les Gaulois entre guillemets de se sentir plus européens parce qu'aujourd'hui quand on va à Bibracte on travaille avec des gens qui travaillent sur des problématiques celtiques mais qui travaillent en Hongrie qui travaillent en Pologne qui travaillent en Allemagne et donc en fin de compte ces Gaulois qui étaient censés être nos racines et nous donner un élan revanchard sont peut-être aussi ces Gaulois qui aujourd'hui nous donnent un vocabulaire culturel scientifique pour collaborer avec des pays proches Parmi les gens qui nous suivent j'imagine qu'il y en a beaucoup qui aimeraient soit qui s'intéressent à l'archéologie soit qui aimeraient s'intéresser à l'archéologie aujourd'hui nous sommes le 18 juin ce week-end 18 et 19 c'est aussi un week-end des journées européennes de l'archéologie et c'est un événement qui se répète pour le coup tous les ans est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces journées européennes de l'archéologie alors les journées européennes de l'archéologie c'est une manifestation du ministère de la culture qui en confie l'organisation à l'INRAP pour en fin de compte fédérer et mettre un coup de projecteur sur l'ensemble de l'activité archéologique au niveau national donc ces trois jours-là c'est la rencontre de toutes les citoyennes et tous les citoyens avec leur archéologie et ce qu'il y a de merveilleux avec l'archéologie c'est que on ne se déplace pas forcément vers l'archéologie il suffit d'aller voir à côté de chez soi parce qu'il y a eu des fouilles préventives parce qu'il y a eu des fouilles programmées parce qu'il y a un musée donc ces trois journées-là ça nous permet soit de ça nous donne l'occasion d'aller voir des endroits ouverts toute l'année le musée classique mais pourquoi pas il faut le fréquenter mais également de voir le chantier de fouilles qui est ouvert de manière spécifique c'est presque un spectacle éphémère puisque ce chantier préventif dans 15 jours dans un mois il ne va plus exister donc il suffit d'aller effectivement sur le site internet des journées européennes de l'archéologie où là on a une carte de France on a ce programme qui enrichit il y a près de 600 événements pendant ces trois jours c'est le moment où effectivement on va vers vers ces sites-là il y a ce qu'on appelle aussi des coulisses c'est-à-dire que cette année on a essayé de créer ou de susciter des événements spécifiques on peut aller voir l'atelier dans lequel est reproduit aujourd'hui la grotte Kosker qui va être présentée dans quelques années on peut aller visiter virtuellement des espaces du CDERMF on peut aller à l'ESIA etc. on peut voir l'exposition sur Vintagetorix à Gergovie on peut aller dans les services des collectivités on peut aller sur les sites archéologiques on peut faire des conférences donc c'est vraiment la multiplication des actions présentées sur le site des GEA et proches de chez nous et c'est un contact direct entre il n'y a pas de médiation il y a les archéologues les acteurs de l'archéologie les chercheurs dans les universités au CMRS ce qu'on appelle les villages de l'archéologie des endroits où on a des barnum et on se présente alors on sait que cette année a été difficile et a suivi une année qui était extrêmement difficile et presque les GEA c'est le moment où on va pouvoir regagner faire un tour de Gaulle ou aller au plus près alors c'est aussi une manière j'en parlais tout à l'heure d'avoir des repères sur les GEA c'est trois jours mais les chantiers archéologiques c'est des endroits où on reçoit où on voit où les portes ouvertes existent l'INRAP coproduit une trentaine d'expos par an on fait des conférences et nos collègues du CNRS de l'université des collectivités et d'autres partagent l'archéologie ça a deux sens voilà c'est une science du rêve et c'est une science du partage ça a deux sens que si on échange donc les GEA c'est une manière pour mettre un coup de projecteur mais ensuite on peut trouver comme ça des contacts et des repères et en profiter toute l'année donc voilà vive les GEA et vive l'archéologie et puis depuis deux ans une ouverture à l'Europe on s'est aperçu que là aussi quand on a demandé à nos collègues européens s'ils voulaient adhérer il y a eu un élan extrêmement fort et aujourd'hui on a plusieurs dizaines de pays qui se joignent à nous là aussi pour ouvrir avec des sites prestigieux le Colisée à Rome etc. avec le même élan donc une grande fête européenne c'est voilà ça existe au moins c'est la culture c'est le patrimoine qui nous différencie dans l'histoire et qui nous rassemble dans la manière dont on le partage et si on souhaite participer à des chantiers de fous de manière un petit peu plus investie on peut tout à fait s'inscrire sur des chantiers pour passer l'été ? alors dans les chantiers vous allez sur le site du ministère de la culture qui met à jour régulièrement les chantiers qui sont ouverts aux bénévoles et donc on a cette liste accessible sur internet donc sur culture.fr et on a l'ensemble des chantiers ouverts aux bénévoles et généralement c'est pendant les périodes estivales alors les étudiants en histoire en archéologie mais aussi des amateurs qui veulent dans un cadre professionnel donner de leur temps et profiter un petit peu de cet espace là c'est ça aussi un chantier archéologique c'est plus une fouille qu'un chef et des ouvriers comme au XIXe siècle c'est un laboratoire à ciel ouvert dans lequel on a besoin de toutes les compétences de toutes les énergies donc ça existe encore donc voilà c'est les professionnels accueil il y a encore des chantiers justement qui doutaient de pouvoir ouvrir cet été et donc du coup qui ont été autorisés tardivement et qui s'organisent tardivement donc je sais que beaucoup de mes collègues du CNRS l'université du ministère de la culture cherchent aujourd'hui des bénévoles pour venir travailler donc il n'y a pas de soucis c'est du vrai travail c'est voilà c'est une activité physique intellectuelle culturelle sympathique mais qui demande à toutes et à tous un investissement qu'est-ce que tu penses de l'histoire vivante et de certains ou de certaines initiatives de reconstitution archéologique je pense à des sites comme par exemple Samara dans le département de la Somme où on a des villages qui sont reconstitués et notamment des villages gaulois qui sont reconstitués où on tente par le geste de retrouver ce que pouvait être l'artisanat ou autre est-ce que ça aussi ça peut apporter un nouveau regard sur les gaulois alors j'en suis persuadé il y a à la fois le fait de réifier de fabriquer des objets quand on parle voilà tout à l'heure je parlais de Bibract Bibract pendant longtemps a été une ville sous les bois ça aussi c'est passionnant d'imaginer qu'une capitale d'un grand peuple comme les Éduins ait pu totalement disparaître et qu'aujourd'hui un espace urbain peut être sous les forêts ça peut nous rendre modeste quand aujourd'hui on parle de la civilisation de la ville il y a des villes qui peuvent disparaître sous les forêts et ça ne se passe pas en Amérique en Guyane ça se passe dans le Morvan et donc les archéologues aujourd'hui font sortir la ville sous la forêt et je parle de Bibract parce qu'une des premières actions de Bibract a essayé de reconstruire le murus gallicus le rempart de type gaulois et donc quand on arrive à Bibract on voit ce rempart et je crois que c'est important parce que les traces laissées dans le sol qui sont souvent des traces en creux des traces peu visibles on manque souvent de vertu pédagogique donc la restitution l'imagerie 3D les aquarelles mais aussi les reconstitutions je pense que ça a du sens et ensuite quand on reconstruit on est obligé d'avoir les éléments ça permet de retrouver les gestes donc il y a une histoire des techniques il y a une anthropologie du geste qui est utile on voit qu'on peut se tromper le rempart de Bibract je crois a eu quelques soucis et donc il était sans doute plus facilement attaquable par César quand il a été reconstruit au XXe siècle que quand il a été construit au IIe ou au Ier siècle avant donc on voit justement parfois qu'on pense de manière trop simple et que ces gestes-là sont plus compliqués et donc dans le cas de Samara moi j'ai vu notamment le travail sur la sidérurgie on parle souvent voilà le fer il y en a partout le fer terrestre c'est le fer et le minerai le plus abondant en surface de notre sol donc on a l'impression que le minerai de fer est partout or le fer est le métal qu'on a dompté entre guillemets le plus récemment dans l'histoire de l'humanité il y a eu l'or il y a eu l'argent il y a eu le cuivre le fer vient à la fin parce que du coup la sidérurgie et notamment la construction des bas fourneaux et l'extraction du métal à partir du minerai est extrêmement importante et extrêmement difficile et donc les restitutions que j'ai vues à Samara sont intéressantes parce que ça permet de voir les volumes de minerai nécessaires ce qui est important comme charbon de bois donc ce travail d'expérimentation d'histoire des techniques est important il y a eu des cas dans la navigation proto-historique la reconstruction de bateaux gaulois ou grecs le cas du bateau notamment de trouver à Marseille lors de fouilles préventives a été reconstitué et aujourd'hui c'est une réplique qui navigue donc c'est intéressant on a le bateau on le restitue avec une aquarelle facile quand on s'est un peu décidé mais ensuite quand on le fait à l'échelle 1-1 qu'on le met sur mer qu'on va dans des endroits calmes qu'on va dans des endroits compliqués ça permet d'aller un peu plus loin et de réfléchir un petit peu voilà donc toutes ces actions là ont du sens ça permet aussi de sensibiliser le public de l'interroger et même quand il y a du faux même quand il y a une restitution facile il y a forcément l'envie d'aller voir en dessous donc moi je crois assez à ces vertus là on voit la restitution du rempart et une fois qu'on sait qu'il est moderne qu'il est contemporain on se dit je veux voir à quoi ça ressemblait et donc le questionnement est plus facile donc moi je ne rejette pas donc on ne parle pas là du parc Astérix dont je ne dirais pas du mal mais c'est tout autre chose en tout cas sur les sites archéologiques les restitutions permettent d'accrocher le regard de nous interroger et de revenir sur le terrain sur cet élément là voir une céramique cassée sur un sol ça a du sens mais en revanche savoir le volume de bois qui était nécessaire pour faire cuire une série de poteries ça c'est important parce que du coup on voit aussi la céramique la technique pour tenir un four mais également l'impact d'une cuisson sur le paysage et ça c'est important j'ai une première question pour toi de Manus Curius qui est une question assez importante pour commencer toi tu es plutôt Tim Eduin ou Tim Arverne ça c'est vache comme question l'Eduin historiographiquement et le collabo dans l'histoire parce qu'effectivement ils étaient très proches de César donc c'est pas très flatteur de se dire Tim Eduin donc on va dire Tim Arverne on est toujours dans ce truc là on va se mettre du côté du résistant c'est pas bien je suis Tim Arverne et Tim Poulidor mais bon ça montre que je suis pas très jeune on a Totof qui nous demande si aujourd'hui on a des héritages chaussiétaux mis en place par les gaulois c'est quoi qui est gaulois à nous alors dans le vocabulaire pendant longtemps on a dit la langue gauloise a totalement disparu et aujourd'hui on sait par des études plus approfondies je citais tout à l'heure Jacques Lacroix il vient de publier un petit ouvrage sur le vocabulaire gaulois il y a un dictionnaire de quelqu'un qui s'appelle Xavier Delamare qui donne aussi une liste de mots gaulois c'est pas inintéressant aujourd'hui quand on parle d'un chemin quand on parle d'un chariot quand on parle d'un joug on parle gaulois quand on dit chêne quand on dit sapin on parle gaulois quand on pêche une truite on parle gaulois quand on dit ambassadeur on parle gaulois et quand on s'étonne de ne plus voir des alouettes on parle gaulois aussi donc mine de rien on a un vocabulaire au gaulois qui a pu nous toucher en tant que tel dans Est-ce qu'il est proportionnellement à d'autres influences il est important cet héritage linguistique ou c'est juste il y a quelques restes ? Alors on parle plus latin aujourd'hui quand on parle français que gaulois mais à un moment donné on avait tendance à le nier à ne pas le voir aujourd'hui c'est un vocabulaire de plusieurs milliers de mots que l'on peut ressenser donc il y a quand même un élément qui n'est pas inintéressant mais non on parle romain si on peut on a vraiment perdu Benjamin on n'a pas gagné on parle romain on ne parle pas gaulois sauf quelques irréductibles bretons qui le parlent de manière accidentelle par un retour de voyage d'Irlande voilà mais donc sociologiquement c'est quoi qu'il nous ferait gaulois non je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure peut-être cette imagerie populaire cette imaginaire non on est non non je ne vois pas ces éléments qui nous marqueraient plus dans la fabrication des paysages peut-être ou des choses de cet élément là cette situation de confins le fait que que la Gaule soit un espace de le Finistère un petit peu voilà pendant longtemps quand on arrivait en Gaule on était en bout d'un continent et donc ça peut-être ça a forgé des paysages des natures qui sont un peu un peu différentes voilà dans des des géologies des pédologies des rapports à l'environnement qui sont un peu différents donc c'est ça peut-être une nature une nature gauloise voilà on a Clif 77 qui nous demande quelques précisions si tu as la réponse sur la la place de la femme chez les chez les Gaulois parce que c'était les patrones de leur maison un peu comme Bonne Mine avec son rouleau à pâtisserie Alors dans la place des femmes dans le monde gaulois il y a un effet qui ne faut pas qui ne faut pas enfin un travers qu'il ne faut pas prendre serait d'imaginer que ces Gaulois auraient des qualités que malheureusement on n'a pas nous encore aujourd'hui donc voilà on est quand même dans des sociétés sans doute patriarcales paysannes etc. qui ne donnaient pas toute la place nécessaire aux femmes mais ça c'est un souhait pour aujourd'hui et pour demain c'est pas pour la période gauloise d'un point de vue de la documentation on a des éléments qui sont intéressants mais qui sont quand même des bribes parce que là on touche la sociologie l'anthropologie il faut être prudent je disais tout à l'heure que nos fosséens quand ils arrivent à Marseille ne sont que des garçons et on a un texte qui nous raconte comment a été créée la ville de Marseille on a même deux textes antiques qui nous racontent la légende de la création de Marseille et les deux textes nous disent que ces marins arrivent dans ce territoire qui est occupé par une tribu qui s'appelle les Ségobriges c'est un terme gaulois Ségaux ça veut dire brillant comme Ségolène et Brigas c'est la forteresse donc là ils ne tombent pas sur les costauds ils ne tombent pas sur les Gaulois ils tombent sur les Ségobriges ceux qui habitent la forteresse victorieuse donc ils vont taper à leur porte les Gaulois les Grecs pardon les Gaulois sont sympas ils les invitent en disant rentrez vous venez d'arriver installez-vous d'ailleurs ce soir on fait une fête on marie notre fille alors ça les Gaulois sont là ils restent à la fête bien entendu et là on nous dit comment se marie la fille chez les Gaulois dans cette région il y a un grand banquet qui est organisé la fille rentre à la fin du banquet prend une coupe de vin va vers un homme lui donne la coupe et l'homme à qui elle donne la coupe c'est l'homme qui devient son mari donc dans la légende de la fondation de Marseille c'est la femme qui choisit son mari et ensuite donc là bien entendu on aura compris que la femme c'est la fille du chef du village gaulois qu'elle est très belle et bien entendu on aura compris que le mari qu'elle va choisir ce jour-là c'est le chef des marins fosséens et donc à ce moment-là le père de la jeune mariée donne une part de son territoire pour qu'elle crée une nouvelle ville et c'est là où va être créée Marseille donc tout à l'heure quand je parlais des cémages vous voyez d'un point de vue anthropologique comment ça se passe il y a les plus jeunes s'en vont du village pour créer une agglomération et les plus jeunes c'est la femme qui choisit le chef avec qui elle va partir et c'est son père qui lui donne une partie de ce territoire donc dans ce sens-là on a l'impression que la femme c'est quand même elle qui un choisit l'homme deux donne la terre et ça c'est un élément important ensuite l'archéologie l'a montré aussi dans le cas de Vix la dame qui est enterrée dans la tombe qui possède probablement ce cratère qui peut contenir un millier de litres de vin qui possède un torcanor qui possède des bijoux qui possède des vases le personnage qui est enterré là est une femme et donc on a tous les éléments pour penser que c'est elle qui était la chef de cette principauté donc là aussi c'est pas rien on a là un espace de pouvoir un espace très important d'un point de vue géopolitique et c'est à nouveau une femme qui est là on a les textes qui nous disent que dans les conflits interethniques donc entre Gaulois ou des conflits entre des Gaulois et des Romains au moment où il faut dire stop on arrête de se battre et encore aujourd'hui on le voit on voit des montées en puissance de conflits et à la fin on essaie de trouver une solution les gens qui trouvent la solution ce sont les femmes qui interviennent les hommes se bagarrent il y a quelques morts on se frite et à un moment donné il y a des femmes qui vont là qui vont remettre le débat qui vont remettre la discussion pour calmer le jeu donc la femme dans la société gauloise occupe parfois une place spécifique qui est originale en tout cas par rapport au monde méditerranéen à tel point que des textes nous relatent notamment le cas de la légende de Marseille ou notamment le cas de ces femmes qui servent d'intermédiaire donc voilà pour synthétiser la question de monsieur 77 était simple ma réponse pardon est un peu compliquée mais pour ces sociétés anciennes la femme gauloise ne devait pas occuper moins de place que dans les autres sociétés puisque les autres avaient remarqué que la femme gauloise occupait des places privilégiées qui n'étaient pas ce qu'il y avait dans le monde greco-romain pour faire plaisir à Icarius de la chaîne Histoire Appliquée qui aime beaucoup les gaulois j'aimerais poser cette question sait-on à quoi ressemblaient les chaussures gauloises du premier siècle avant notre ère oh là là ah oui Icarius est passionné par les chaussures j'ai vu ça il devait y avoir une variété large de chaussures à semelle rouge pour les plus chics et à semelle de corde pour les autres non pardon je crois qu'on a de manière étrange la statuaire que l'on a je parlais tout à l'heure des statues de Paul des statues de Trémouson des statues découvertes présentées la semaine dernière à Artenay ces statues qui pourraient qui nous donnent des éléments sur les vêtements donc le port des brais ces pantalons on a même des éléments sur des éléments de cuirasse dans le milieu de la France on a des statues avec des protections des cardiophilax des cuirasses basses etc mais dont les statues dont je parlais tout à l'heure sont toutes des statues qui étaient fichées en terre et par économie pour lesquelles les pieds n'étaient pas représentés donc un d'un point de vue archéologique mais je ne suis pas je ne connais pas moi de chaussures gauloises bigre et sur des représentations je ne crois pas que ce soit le détail qui soit le plus représenté dans notre camarade Icarus un programme de recherche bigre-main intéressant et en revanche pour l'anecdote à Latte près de Montpellier j'ai pu fouiller des rues et notamment un coin de rue un peu boueux dans lequel un chariot s'était embourbé et donc comme il s'était embourbé une fois que le chariot est sorti ils avaient rajouté du sable et du gravier qui du coup avaient permis de garder les empreintes donc on a pu retrouver les traces des sabots les traces de la roue et on a pu retrouver les traces des pieds mais donc prudemment le Gaulois qui a laissé ces traces pour m'agacer et puis par pragmatisme avaient enlevé ses chaussures donc voilà l'absence de réponse n'est pas une réponse Émuleur de couches Joli Calambour qui nous demande d'après Yann Leboec chercheur et spécialiste de l'armée romaine il y aurait eu entre 1 à 3 millions de morts pour les guerres galo-romaines est-ce que c'est vraisemblable ? Alors si monsieur Leboec qui est effectivement un collègue extrêmement savant donne ces chiffres-là c'est qu'ils doivent être bons d'autant plus que la fourchette de 1 à 3 laisse quand même de la marge mais effectivement ça a été une guerre sanglante ça a été une guerre ça a été une guerre sanglante donc on a effectivement des combats importants on a alors sans revenir donc sur la fourchette que donne monsieur Leboec et qui est la bonne fourchette voilà le mec vachement prudent en revanche il faut savoir que cette fourchette-là elle est sans doute donnée à partir de la lecture des textes et là aussi César est quelqu'un qui ne ment pas mais sans doute quelqu'un qui exagère parce qu'effectivement quand vous mettez un combat si vous mettez une semaine à déloger trois personnes et que vous envoyez ce rapport-là à Rome on vous dit quand même ça nous a coûté cher et puis en plus on rend compte de ces morts on le voit aujourd'hui encore quand je dis ça pardon de trop rapprocher des éléments présents mais aujourd'hui quand on fait une guerre le moment où elle s'arrête c'est le moment où on a l'impression qu'on a perdu trop d'hommes encore aujourd'hui quand il y a un conflit on en apprend malheureusement de temps en temps il y a eu trois morts cinq morts dix morts ça pèse sur les mentalités donc César lui forcément il rendait compte des morts dans ses troupes et probablement que ça pouvait susciter de l'émotion donc il avait intérêt à dire qu'en face ils étaient nombreux et que quand lui en perdait dix en face ils en perdaient cent voilà donc la fourchette de Yann Leboec est sans doute la bonne mais en revanche que César n'ait pas un petit peu gonflé les chiffres parce que à vaincre sans Périn etc. en Vincent Loire c'est pas impossible Pour clore ce live hyper intéressant et je te remercie vraiment encore d'avoir accepté de venir ce soir sur Twitch pour parler aux plus de 400 personnes qui sont connectées en ce moment est-ce que tu aurais quelques livres à conseiller aux gens qui vont qui nous écoutent ce soir ou qui vont nous écouter d'ailleurs en podcast très bientôt un petit peu partout ou sur Youtube des livres sur les Gaulois à part ton livre Les Gaulois à l'œil nu que je remontre à la caméra qui est juste là regardez en plus il est beau et c'est Dominique derrière donc voilà est-ce que tu aurais d'autres références à nous conseiller ? Alors dans les références il y a eu il y a quelques années une belle exposition à la cité de la Villette pour lequel mes deux collègues Mathieu Pou et François Malrin ont édité un catalogue bien illustré qui rassemble des spécialistes donc sur les Gaulois donc cet ouvrage m'apparaît essentiel un peu comme ouverture il y a deux ans avec Jean-Guylaine on a publié un ouvrage qui s'appelle La proto-histoire de la France qui donne là aussi des éléments intéressants bien entendu qui permet un petit peu d'avoir ce cadre là Bibract publie régulièrement des publications qui donnent des éléments forts j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas rejeter bien au-delà La guerre des Gaules de César et qu'être un bon proto-historien c'est aussi lire La guerre des Gaules il y a une nouvelle pas traduction mais une nouvelle écriture qui a été publiée il y a deux ans à la porte des éléments qui ne sont pas négligeables c'est aux belles lettres les ouvrages de Christian Goudineau qui sont écrits de manière simple efficace et toujours avec une intelligence extrêmement vive sont à mon avis à consulter notamment le dossier Vercingétorix voilà Regards sur la Gaule qui est un recueil extrêmement important qui peut être vu en tant que tel et puis Jean-Louis Bruneau depuis quelques années s'est fait le spécialiste des publications sur la Gaule sur Vercingétorix ça reste des documents importants et dernièrement Laurent Olivier a publié un ouvrage sur le pays des Celtes et un autre sur César face à Vercingétorix qui sont pour moi des modèles dans le genre donc voilà les publications existent qui croisent chaque fois les données historiques anthropologiques et archéologiques et pardon parce que c'est un ami et parce que ces ouvrages sont diffusés efficaces les ouvrages de Stéphane Fichtel sur les peuples gaulois sur la ville gauloise voilà c'est de trop les utiliser à bon escient j'espère que j'avais oublié de les citer dit-il pour se rattraper en tout cas voilà si vous vous intéressez à l'archéologie vous le voyez on l'a vu à travers ces deux heures de live c'est passionnant et ça permet de découvrir plein de trucs n'hésitez pas ce week-end donc 19-20 juin c'est les journées européennes de l'archéologie un week-end qui se déroule tous les ans ça peut être une première approche pour vous pour vos gamins aussi si vous avez l'occasion de les emmener ça peut être ça peut être cool d'avoir cette première approche du monde de l'archéologie avec eux grâce à ces journées européennes de l'archéologie et on va vous remettre les liens dans le chat dans la description partout où on peut en tout cas merci en tout cas Dominique encore de nous avoir accompagné ce soir c'était vraiment cool de ta part merci à l'INRAP merci à vous tous d'avoir été présents merci Benjamin pour le cadre que tu offres pour ces échanges et donc rendez-vous sur effectivement les chantiers les sites pendant ces journées européennes mais aussi tout le long de l'année et en 2022 l'INRAP va fêter ses 20 ans donc j'espère là aussi qu'on pourra tous échanger sur le terrain dans des salles de conférences dans des lieux d'exposition mais aussi à travers des ouvrages sur l'archéologie voire aussi donc le bibracte.fr donne beaucoup d'informations sur les Gaulois le site internet du centre archéologique INRAP.fr donne aussi des éléments et puis il existe une association des amateurs d'archéologie celtique qui s'appelle l'AFEAF et donc je crois que c'est afeaf.org rassemble beaucoup d'éléments sur l'archéologie la documentation existe mais c'est important de prendre le bon canal parce qu'il y a aussi parfois des choses un petit peu estranges New Age et autres sans parler des faux sites d'Alesia voilà bonne soirée à tous encore merci Dominique et à très bientôt merci beaucoup d'Alesia d'Alesia